On a l'impression, finalement, Pierre Gossin, que nous sommes à l'épermonde ce matin, que nous sommes dans un paddock de Grand Prix, peut-être un jour il y aura tout de circuler l'épermonde, avec dans quelques instants Alexandre Prémin qui va pouvoir prendre le volant de cette voiture. On fait connaissance aujourd'hui avec l'Electric Formula, avec le Formula, c'est quoi exactement ? Écoutez, bonjour à tous. On est effectivement très impressionnés d'être là ce matin avec beaucoup de monde pour ce premier roulage d'épermonde chez FCI. Tout d'abord, un grand merci à FCI de nous accueillir ici. On est très fiers de les avoir comme partenaires autour du projet formulaire. Merci à la gendarmerie qui va nous escorter sur la route. Alors on va pouvoir faire un roulage et effectivement, Alexandre va essayer de se retenir un petit peu. On a des consignes strictes de la préfecture, donc vous allez voir cette voiture. Et on va faire respecter les règles de sécurité qui nous ont été pas imposées, mais avec lesquelles on a pas mal discuté la préfecture pour que ce soit fait en toute sécurité. Voilà, c'est normal puisque la voie de circulation que Alexandre Prébin va emprunter, qui a naturellement été elle-même fermée à la circulation publique, ne peut en aucun cas être assimilée à un circuit. Ce qui fait que la voiture que vous allez voir, même si naturellement elle serait prête à effectuer ce que j'appellerais un run 100% sportif comme si elle était sur un circuit, ne va pas délivrer 100% de son potentiel, parce qu'encore une fois, nous n'avons pas les zones de dégagement, les zones de sécurité comparables à un circuit. Mais bon, quoi qu'il en soit, Pierre Gossin, Alexandre Prébin ne va pas faire semblant de nos contrats. Non, non, c'est pas son habitude, c'est un grand pilote, comme Bruno, vous avez pu le présenter tout à l'heure. Alors le projet Formule X, c'est vraiment d'organiser une compétition internationale dès 2013, un championnat de monoplace, la monoplace incarne vraiment le haut niveau du sport automobile. On parle souvent d'une Formule 1 électrique, et c'est vrai qu'il a fallu l'aide d'une écurie de Formule 1, qui est Mercedes Grand Prix, l'écurie dans laquelle court Michael Schumacher aujourd'hui. Et Mercedes Grand Prix nous a pas mal aidés au départ, justement, pour pouvoir faire refroidir nos batteries SAF au lithium-ion. Donc voilà, c'est une vraie voiture de course, beaucoup d'argent et de temps investis, avec des gens de grande qualité, notre ingénierie Segula, beaucoup de gens du département des Yvelines. Nous avons été aidés par le département des Yvelines, et Michelin, comme partenaire au site Nomatique, FCI, on est chez vous aujourd'hui, et on vous remercie encore de nous accueillir, et des moteurs Siemens. Voilà, des moteurs Siemens, il y a un instant, quelques instants, mais ici, j'ai oublié un dernier qui est Décra, et voilà, il faut absolument qu'il y ait une sécurité maximale autour de la voiture, la protection du pilote, bien sûr, des batteries, et après, des vérifications techniques. Et Décra, qui a été aussi pendant longtemps le partenaire et le sponsor de Michael Schumacher, on se souvient de sa casquette Décra. Ah, la fameuse casquette ! Eh bien, oui, absolument.